Liverpool s'intéresse de près au progrès du défenseur de Sao Paulo, Luca Beraldo, qui pourrait remplacer Virgil van Dijk à long terme, détaille un rapport dans ce potin de transfert. Virgil van Dijk est devenu le capitaine de Liverpool cette saison après la vente de Jordan Henderson à Al Etifak et le départ de James Milner à Brighton. Toutefois, à 32 ans, certains estiment que les meilleurs jours du Néerlandais sont déjà derrière lui. Même la saison dernière, si Virgil van Dijk a continué à évoluer à un haut niveau, il n'a pas exprimé le même facteur de peur que celui qu'il avait vu dominer au plus fort du succès de Liverpool sous l'ère Jurgen Klopp. Par conséquent, le temps viendra où Liverpool devra faire évoluer sa défense vers une nouvelle ère, tout comme il l'a fait pour son milieu de terrain cet été avec les départs de Jordan Henderson, James Milner, Fabinho et d'autres. Selon 90 minutes, l'une des cibles identifiées pour le long terme est Luca Beraldo, qui a percé dans l'équipe première de Sao Paulo et a fait 42 apparitions jusqu'à présent, y compris des titularisations dans les deux matchs de la finale de la Copa do Brasil le mois dernier, que son équipe a remporté contre Flamengo, bien qu'il ne soit âgé que de 19 ans. Le rapport affirme que Liverpool s'intéresse de près au développement de l'adolescent après que les Wolves ont tenté de le recruter l'été dernier mais ont vu leur offre rejetée. En tant que défenseur central gaucher, Luca Beraldo pourrait ajouter une nouvelle dimension à la défense dont dispose Jurgen Klopp, puisque Virgil van Dijk, Joel Matip, Ibrahima Konate et Joe Gomez sont tous droitiers. Parmi ces options, Joel Matip est un autre joueur dont Liverpool pourrait chercher à se séparer dans les mois à venir. Non seulement il a le même âge que Virgil van Dijk, mais il est enfin de contrat à la fin de la saison en cours. Luca Beraldo pourrait donc être une option pour l'avenir de la défense de Liverpool. Cependant, le même rapport révélant l'intérêt de Liverpool a averti que Sao Paulo veut renouveler son contrat. En l'état actuel des choses, l'espoir brésilien est sous contrat jusqu'en 2026. Sao Paulo pourrait toutefois récompenser ses progrès en actualisant ses conditions, ce qui permettrait également d'écarter les prétendants. Outre Liverpool, le rapport suggère que Luca Beraldo intéresse le Bayern Munich, Lyon et Monaco en Europe continentale. Si Liverpool parvient à remporter la course à Luca Beraldo, il pourrait devenir sa première recrue défensive depuis Ibrahima Konaté en 2021. De la même manière que l'on a récemment mis l'accent sur le manque d'investissement au milieu de terrain jusqu'à cet été, le besoin de régénérer la défense est peut-être en train de rattraper Liverpool. Et si Luca Beraldo a le potentiel d'attirer des clubs comme le Bayern Munich, Lyon et Monaco, les Reds pourraient avoir intérêt à faire une offre rapidement avant leurs rivaux. Cela dit, il semble préférable pour le développement de Luca Beraldo à ce stade de rester à Sao Polo, où il a déjà beaucoup de temps de jeu à son actif. Malgré les commentaires sur l'avenir à long terme de Virgil van Dijk, il serait impensable qu'il perde sa place au profit d'un adolescent qui n'a encore aucune expérience du football en première ligue. Luca Beraldo ne pourrait pas non plus être placé au-dessus de Joel Matip, Ibrahima Konaté, ou Joe Gomez dans la hiérarchie, alors que Liverpool dispose de son propre défenseur central en la personne de Jarel Kwanza. Mais à terme, il pourrait être important pour Jurgen Klopp de renforcer son arrière-garde, et les recruteurs de Liverpool voudront donc que le club ne passe pas à côté d'un grand talent si Luca Beraldo continue de se développer comme il l'a fait ces derniers temps.